Bonjour tout le monde, rebonjour. Bonjour, le nombre de participants est autour de 20, je pense que ça se stabilise, on va pouvoir commencer, donc le sujet d'aujourd'hui c'est les produits N-Type d'IMEG, et avant de commencer, je voudrais vous dire que, bon, on va laisser les questions et les réactions à la fin de la présentation. Donc cette présentation va se dérouler ainsi, au début je vais présenter la société, le groupe, les infrastructures de production, et on va parler de l'introduction de la technologie elle-même, N-Type, et on va parler spécialement de nos produits. Alors, N-Type d'IMEG Solar fait partie du groupe Indian Group. Indian Group est une société, est un groupe qui date de 1975, on est aujourd'hui à plus de 58 000 collaborateurs, avec plus de 500 entreprises, facility, on va dire, pas entreprises, mais usines. Le chiffre d'affaires avoisine les 14 milliards de dollars annuels. Alors, le groupe Indian, spécialisé, on va dire, dans quatre axes, l'électronique et le renouvelable, dont d'IMEG fait partie, avec la société TOSPO, qui est connue dans le monde de l'éclairage. Tout ce qui est pharmaceutique, donc instruments médicaux et médicaments. Troisième axe de spécialité, on va parler de tourisme et de cinéma. Par exemple, pour le cinéma, on a ce qu'on appelle l'Oriental Hollywood. C'est les studios de cinéma les plus importants en Asie. Donc, vous pouvez voir que le groupe a plusieurs spécialités. Il compte un nombre de produits qui lui permet de se diversifier et de réduire les risques. DIMEG, au sein de ce groupe, a le même principe. Dedans, on a plusieurs produits aussi, plusieurs départements. Donc, le photovoltaïque, le lithium, des cellules lithium pour des batteries dans l'automobile, PV, des batteries LFO et des batteries à base de NMC. DIMEG, ou la spécialité de DIMEG à la base, c'est les aimants. DIMEG a été fondé en 1980 avec une spécialité là-dedans, donc l'aimant phéromagnétique, l'aimant à terre rare, qu'on peut trouver dans différents domaines, comme l'automobile, télécommunication, etc. Aujourd'hui, on va dire, les aimants et le photovoltaïque, d'autres représentent des chiffres d'affaires équivalents pour réduire le risque financier de l'entreprise. Le chiffre d'affaires de DIMEG l'année dernière a été amélioré, il accru d'une année à l'autre. L'année dernière, il a représenté 1,8 milliard d'euros. Alors, c'est bizarre, il n'y a pas de réaction de l'autre côté, je ne vous vois pas. C'est un peu déstabilisant, mais j'espère que vous m'entendez. DIMEG pour le côté solaire, aujourd'hui, on fabrique, on a une capacité module de 13 gigas, donc 12 à 13 gigas, les cellules 17 gigas. On est une société photovoltaïque verticalement intégrée, puisqu'on fabrique aussi les lingots et les cellules. On est situé en Chine, et on a différents bureaux commerciaux, différentes filiales, dont la filiale allemande, la filiale hollandaise, la filiale hollandaise qui détient le stock en Europe. J'ai reçu un message. Bon, super. Donc, pour les capacités, on a parlé d'une capacité module de 12 gigas, capacité cellule de 14 gigas en 2023. Et on a un plan d'investissement qui va nous permettre de croître cette capacité petit à petit, tout en maîtrisant et manageant le risque technologique, le risque de rupture technologique. Donc, il faut suivre la techno, ne pas investir massivement dans une seule techno, comme on l'a vu sur le marché, et accompagner les besoins de nos clients en anticipant leur croissance. On n'est pas dans la production, parce que qui dit une capacité gigantesque, pas maîtrisée, dit un risque de destruction de la valeur. que ça donne du stress sur le stock, sur les commerciaux, sur tout le monde. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une surcapacité due à un excès d'optimisme. Il faut être optimiste, mais pas dans l'excès. Donc, 2024, on aura 19 gigas de Kappa, qui va monter à 25 gigas en 2025. Donc, entre 2024 et 2025, on aura une réflexion sur la technologie suivante. Mais pour le moment, on investit dans le N-Type.com, avec des usines toutes neuves, de 5 qui font chacune 5 à 10 gigas de capacité. Voilà. Ces usines sont situées dans différents départements. On verra, par exemple, pour le Sichuan, par rapport à l'hydroélectricité, alimenter nos usines avec une électricité verte et certifier l'usine par le même moyen, certification verte. Dans toutes ces usines qui se mettent en place, on a une traçabilité parfaite depuis le silicium jusqu'au module. On sait quelles cellules ont été mises dans nos modules, quel bilan carbone, quel silicium, quel lot de wafer, quel lot de lingot, etc. Donc, ça nous permet aujourd'hui de répondre assez efficacement aux exigences bilan carbone de la CRE, l'ADEME. Et ça nous permet aussi de répondre sur certains marchés pour savoir l'origine du silicium. Et dans la même diapo, on montre qu'on a la SA8000. Donc, c'est pour tout ce qui est RSE. On fait partie des fabricants les plus rares qui ont ce certificat, et Covadis aussi. Donc, en parlant de l'RSE ou l'OSG en anglais, DIMEG n'a pas attendu les dernières directives pour s'y mettre. Depuis le début, il y a DIMEG qui respecte ses salariés, respecte l'environnement, respecte la rigueur dans le management de tout ça. Management de la qualité, management des ressources humaines, l'aspect social à l'intérieur de l'entreprise. Donc, depuis 2008, nous établissons des rapports annuels dans le sujet. Aujourd'hui, nous avons eu une note par rapport à ça de 25. Alors, si vous voyez à droite, 25, c'est un taux de risque lié à l'OSG. Et donc, plus on a une faible note, mieux c'est. Vous voyez bien où nous nous retrouvons. On fait partie des sociétés les plus respectueuses aux termes et aux normes en termes de l'OSG. Par rapport au respect de l'environnement et le bilan carbone, Dimeg était parmi les premières sociétés à avoir une LCA pour le marché français. Je pense qu'on était le premier fabricant chinois à l'avoir. On était fournisseur de cellules pour les fabricants français. et à l'époque, CILIA, nous l'avons accompagné dans l'obtention de l'ECS pour les appels d'offres creux et on était fournisseur exclusif de CILIA. Ça nous a permis d'avoir aujourd'hui une expérience assez importante dans le domaine. Ça que Dimeg est connu dans le domaine du low carbon footprint, du bas bilan carbone. On a aujourd'hui réalisé plus que six analyses de cycles de vie et on optimise tous les jours nos process pour réduire ce bilan carbone. et on va très loin donc toutes nos usines, les nouvelles usines et même les anciennes les usines en Topcon et Type vont avoir un certificat Factory ou Green Factory de la TUV. Donc c'est l'usine verte. Ce certificat a été décerné par la TUV sur les usines existantes et en train d'être implémenté sur les nouvelles usines. Donc on va très loin. Ce n'est pas que pour le marché français mais ça va être généralisé et c'est généralisé déjà. Pourquoi ? Parce que c'est dans l'ADN de Dimeg de parler environnement depuis les années 80. Donc on n'a pas arrêté d'optimiser, on a toujours continué à optimiser nos process pour l'environnement et certes aujourd'hui il y a des normes plus précises sur certains marchés comme le CS avec la Creux pour la France et aussi la Corée etc. Les EPD que nous avons pour les marchés italiens, norvégiens, les LCA pour la France mais on essaie de le généraliser pour livrer des modules babylens carbone pour toute la planète. Dans ce même raisonnement en fait dans notre process on essaye d'avoir d'appliquer un process clean propre donc on n'utilise pas de 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 substances perfluorées on n'utilise pas de de plomb et et ça c'est on continue on continue nos équipes de recherche et développement veillent tous les jours à optimiser nos process en termes environnementaux donc on arrive au N-Type Topcon jusqu'à maintenant on a on avait le PERC jusqu'à mai 2023 mais le PERC a commencé depuis maintenant un an et demi à être limité en efficience donc on arrive à la Symptote en termes de d'efficience donc il fallait réfléchir à la technologie suivante qui va nous permettre de continuer de croître la puissance unitaire alors j'ai un autre message bonjour ok je je verrai les messages après à la fin de de la présentation comme ça je répondrai à tout le monde donc je disais le PERC a été limité ou il a commencé à être limité en termes d'efficience et il fallait réfléchir à la suite on a déjà commencé à réfléchir à plusieurs technos donc l'hétérojonction le bac contact et le N-Type Topcon et nous avons mené des études en interne et la technologie qui a été désignée pour laquelle on allait investir c'était le N-Type Topcon pourquoi ? pour plusieurs raisons on va voir par la suite alors en fait le le Topcon a plusieurs avantages déjà il va nous permettre de modifier légèrement c'est pas légèrement mais de modifier les lignes de PERC existantes donc c'est pas comme le bac compact ou l'hétérojonction donc ça nous permet une migration légère c'est un investissement quand même mais ce n'est pas lourd c'est pas une coupure technologique donc ça c'est le premier avantage deuxième une croissance ou une augmentation de l'efficience qui est assez importante par exemple au lieu d'avoir aujourd'hui du 410 ou 415 sur le petit module en PERC on va monter à 425 430 pour la même taille de cellules il nous permet d'avoir un taux de bifacialité plus important donc c'est 80 au lieu de 70 et puis il nous permet il permet à nos clients effectivement d'avoir un TRI plus plus important donc c'est bon pour leur investissement si je compare le PERC avec le TOPCON donc en termes d'efficience en termes de facteur de bifacialité en termes de de fiabilité de rentabilité de LID et de coefficient de température on est on est bon donc on est meilleur donc la question s'est posée deux minutes et on a est-ce qu'on migre ou pas et on l'a fait on a on a investi cette année dans une usine toute neuve de 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 6 gigas donc on se retrouve cette année avec 7 gigas de PERC 6 gigas de top l'année prochaine on va on va rajouter comme je vous ai dit plus de capacité en top pour arriver à une capacité globale de 19 gigas et l'année d'après 25 et entre les 19 et les 25 on va voir est-ce que on va migrer vers l'hétérojonction ou pas donc vous voyez bien on a résumé un peu les avantages du topcon n-type le n-type nous permet d'avoir un faible LID donc le light induced degradation qui est inférieur aux alentours de 0 le coefficient de température il est plus plus bas la bifacialité 80 ou 85 % au lieu de 70 pour le PERC etc etc donc on a on a un produit qui est qui est parfait de perfection mais au moins il est meilleur que le PERC à tout niveau on a décidé de le faire avec le bifacial bivert au départ pour une question ce qu'on voit ici en fait le monofacial donc le vert backsheet lorsqu'on a démarré le topcon il n'était pas n'était pas aussi fiable on va dire que le topcon bivert nous lorsqu'on a démarré et lorsqu'on fait nos tests IEC on on fait pas un simple IEC on fait deux ou trois fois les les tests de fiabilité donc et pour avoir l'IEC lorsqu'on termine les essais on va retester les modules et pour les qualifier il faut qu'ils donnent des dégradations inférieures à 5% donc si on est inférieur à 5% on est qualifié on a l'IEC nous on essaye de faire deux ou trois fois les exigences et on regarde qu'est-ce qu'on perd dans nos modules on perd en dessous donc là cette couleur c'est le le noir ou le bleu français c'est le vert backsheet le bleu clair c'est le vert vert ok donc vous voyez bien que dans la majorité des cas on avoisine on dépasse pas les 2% de dégradation après les tests sauf pour le vert backsheet mais on reste quand même en dessous des 5% mais on n'a pas démarré le le backsheet le vert backsheet parce qu'on veut réussir à réduire encore cette dégradation de 4,3 la réduire et la faire avoisiner les 2% donc nous sommes nous avons trouvé le bon backsheet qui va nous le permettre et c'est on va commencer à le livrer à partir de Q4 2023 donc pour nous 10 meg la fiabilité elle est essentielle elle est importante on pousse nos tests au-delà de du possible ok on se satisfait pas juste d'être en dessous de 5% ok et donc ça ça joue au niveau des recherches de la recherche au niveau de de l'ingénierie l'industrie etc le choix de de la matière première etc donc vous avez des différents tests ici exigibles par par la TUV par l'IUC donc pourquoi on pousse les tests au-delà du possible c'est pour les garanties donc 10 meg est une société fiable comme je vous ai dit tout à l'heure financièrement on compte pas que sur le le PV on a différents départements donc l'aimant etc les aimants c'est 25% on a 25 à 30% du marché mondial de de l'aimant et terres on a cette responsabilité de garantir d'avoir des garanties réelles des garanties qui sont crédibles on a tellement confiance en nos tests qu'aujourd'hui pour les modules avec 54 half-cells ou 66 half-cells pour l'industriel et les droits industriels etc résidentiels on a une garantie produit de 25 années une garantie production de 30 années ok pour le bivert bifacial maintenant je vais vous parler de de nos produits rentrer dans le produit qu'est-ce qu'on fait exactement les puissances etc donc je vais aller vite donc le bivert en termes de n-type topcon avec la cellule m10 c'est-à-dire la cellule carré ce qu'on fait maintenant la cellule rectangulaire aussi qu'on va voir après la cellule carré m10 qui fait donc le module fait pour les petits modules de 54 half-cells 1722 par 1134 par 10 alors pour le bifacial bivert on est aujourd'hui à 425 430 là aujourd'hui on commence à avoir une tendance plutôt vers une production de 430 watts le module full black il est à 425 watts le module 72 half-cells aujourd'hui on est à 575 580 et le 78 half-cells on est plutôt à 615 watts 620 ça c'est le bivert bifacial ok si je parle du vert backsheet on aura 5 watts de plus donc là il y a une petite erreur normalement c'est vers les 435 pour le white backsheet le full black on va être à 425 toujours parce que c'est plus le c'tm en full black plus grand en 72 half-cells on va monter à 580 et en 78 half-cells plutôt 620 voilà donc ça c'était pour le module n-type carré à cellules carrées le module n-type cellules rectangulaires ce qu'on appelle les m10 r la cellule fait 182 par 186 8 on va monter là il y a une petite erreur bon là c'est le full black mais par contre son équivalent en white backsheet ça va monter à 445 watts on fait aussi les modules avec 66 half-cells le perk c'est plutôt 500 watts mais le top con c'est 525 ça monte à 525 donc vous pouvez regarder et comparer le top con c'est les trois modules les trois premiers et le top con avec la cellule carré et le top con avec la cellule rectangulaire donc si je compare par exemple le module top con avec la cellule carré et le module top con avec la cellule rectangulaire j'aurai ici 425 430 et ici j'aurai 445 pour une taille module qui va aller de 1722 à 1762 donc on va rajouter 4 cm de plus donc là on compare le module avec cellule rectangulaire et le module avec cellule carré vous voyez bien que pour 4 là c'est le perk là c'est n-type top con on avait 410 415 et aujourd'hui on va monter donc là le full black 430 mais en white backsheet ou white net on sera à 445 watts pour le full black 430 donc ça nous permet une très belle progression en puissance avec 4 cm seulement de long sur le module là c'est la fiche technique du top con vert backsheet en full black on sera à 430 voilà on sera minimum à ça donc pour résumer le top con nous permet par rapport au perk une augmentation de puissance autour de 25 watts on a un taux de pifacialité de 10 watts de 10% en plus on est on augmente l'efficience ou le taux de rentabilité du projet forcément pour le un prix en plus qui est qui est on va dire pas très important la différence de prix entre le le perk et le ntype elle va pas dépasser les 1 cents watts voilà donc ça ça permet une rendabilité supérieure le lid pour le ntype top con donc les pertes la première année je veux dire c'est une perte due à la lumière une perte très très faible par rapport au perk donc en dessous de 1% versus le perk à 2,5% et puis il y a une meilleure réponse du panneau même lors des nuages ou dans un temps nuageux ou très tôt le matin au lever du soleil ou au coucher du soleil ok voilà donc c'était c'était la présentation c'est rapide désolé puisqu'on a en fait l'écho de la salle je ne l'ai pas je ne vous vois pas et donc c'est un peu peut-être que c'était rapide parfois je ne vois pas vos yeux et donc je ne sais pas je ne sais pas c'est un peu désorientant comme exercice déstabilisant mais j'espère que j'étais clair et envoyez-moi des questions si vous voulez et je répondrai alors je vois des questions alors bonjour je souhaite avoir les documents techniques et certificats pour vos modules anti-reflet type d'IMEG alors merci pour la question je je n'ai pas parlé de de certains modules ici bien sûr on a tout ce qui est bilan carbone on a une gamme assez large qui va de 350 kg à 550 kg on répond bien entendu aux exigences de la S21 pour le PPE2 et pour donc ça c'est pour après le 1er avril et on a tout ce qu'il faut pour les projets qui ont été autorisés avant le 1er avril 2023 et pour l'anti-éblouissement on a on a aussi le produit pour y répondre par contre on l'a que pour le monofacial ok donc c'est possible il faudrait se rapprocher de 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 power et ils ont ils ont toutes les fiches et ils ont l'attestation qu'il faut deuxième question vos produits répondent-ils à la norme K2 la norme K2 c'est ce que François est-ce que vous pouvez préciser c'est quoi c'est le TN K2 j'ai pas compris en fait notre question bonjour est-ce que le panneau M10 bivère en 1722 est bifacial oui il peut l'être il peut l'être on a on a la bifacialité en N-type topcon en 1722 pour la la cellule carrée et en 1762 pour la cellule rectangulaire bonjour le document de présentation est-il disponible oui je vais l'envoyer à à Power qui va vous l'envoyer par la suite donc la question par rapport aux normes K2 est-ce que vous pouvez la repréciser les modules topcon sont-ils déjà disponibles chez Power ils sont en train de les recevoir il faut que je voie le les commandes mais oui c'est c'est fort possible parce qu'ils sont en train de les recevoir normalement mais si ils n'en ont pas ou ils n'en ont plus le lead time les délais de livraison sont autour de de deux à trois mois voilà et en bilan carbone aussi est-ce qu'il y a d'autres questions vous avez d'autres questions sinon je peux je ne sais pas si si vous m'entendez encore bon est-ce que j'ai répondu à toutes les questions ah c'est une erreur de ma part bon pour K2 c'est une erreur de ma part la norme K2 concerne les fixations ok donc en fait vous voulez dire l'ETN avec K2 c'est c'est en cours c'est en cours pour les ETN avec K2 parce que ça prend ça prend un mois ou mais il faut il faut voir on a l'habitude de travailler avec K2 et on a les ETN toujours en cours ça ne s'arrête pas vu les nouveaux produits vu du côté mounting system et du côté module donc on doit toujours être à jour et ça vous pouvez compter sur nous les ETN si ils ne sont pas à jour ils le seront d'accord ça ça c'est important pour nous ça ne prend pas beaucoup de temps ça prend un mois en fait entre le moment où on les a et le on fait la demande et le moment une autre question quelle est la durée d'usinage d'un module par rapport à combien de temps peut-il être disponible c'est rapide c'est rapide on a on a en fait un stock en Europe nous d'IMEG pour justement justement pallier aux services après-vente pallier aux problématiques ou incidents s'il y en a donc n'ayez crainte par rapport à ça c'est c'est très rapide ok François j'ai répondu à votre question donc une autre question bonjour est-ce qu'il existe un retour d'expérience sur le gain d'un module bifacial par rapport à un module monofacial oui monsieur alors c'est pas par rapport au laboratoire mais on le fait déjà en test d'une manière expérimentale on a des essais chez nous je veux dire des installations qu'on met en service chez nous autour de l'usine pour surveiller le comportement du module et puis et puis il y a maintenant des des parcs au sol qui ont été installés et pour vous dire c'est tellement probant que les développeurs utilisent maintenant que des modules biverts bifacial ça vous donnez un chiffre le les modules au sol biverts bifacial peuvent produire 6 à 7% de plus de la face arrière par rapport à la face avant donc si on a un module de 100 watts face avant on a 6% en plus c'est à dire que le module fait 106 en équivalent puissance j'espère que j'ai répondu clairement à vos questions s'il y en a d'autres par rapport aux fiches techniques n'hésitez pas Power ils les ont ils ont tous les certificats les ECS pour le S21 on en a donc voilà c'est un produit qui est disponible avec les certificats qui vont bien les ETN et les ECS ok est-ce qu'il y a une autre question ok il y en a une j'ai entendu parler de panneaux photovoltaïques en test capable de produire durant quelques heures après le coucher de soleil travaillez-vous sur cette technologie non non moi je peux je peux dire que aujourd'hui l'optimisation de l'efficience vient du fait de la cellule et aussi le verre donc je me rappelle des verres Albarino le verre pyramidal où Saint-Gobain disait que grâce à l'effet prisme on va recueillir les rayons du soleil au coucher et au lever voilà donc on transforme le rayon qui vient en parallèle du module on vient le réfléchir verticalement sur la cellule donc c'était une innovation à l'époque mais il y avait le côté saleté avec les prismes qui venaient se poser entre les prismes donc le module il se salissait rapidement aujourd'hui on n'a pas ce vert sauf le vert pour l'antiéblouissement mais les prismes ne sont pas accentués comme chez Saint-Gobain pour éviter que la saleté vienne stagner entre les interstices des pyramides mais la cellule aujourd'hui elle va optimiser sa production même avec un rayon qui n'est pas à la verticale c'est pour ça que pour le TopCon c'est pour ça qu'on dit le module TopCon le nôtre il va commencer sa production tôt dans le matin au matin et tard au coucher du soleil mais pas après le coucher du soleil voilà alors la question suivante vous ne travaillez pas sur l'effet photovoltaïque sur de l'infrarouge je pense que la production la production de la cellule est liée aux longueurs d'onde effectivement et les technologies qu'on met en place vont transformer certaines longueurs d'onde et pas d'autres d'où l'efficience faible qui ne dépasse pas aujourd'hui les les 25 26 si avec le n-type TopCon on arrive maintenant à 25 5 mais avec l'hétéro on va on va rajouter le perovskite c'est une technologie hybride qui va nous permettre d'aller chercher plus de longueur d'onde infrarouge je ne sais pas est-ce que ça va être inclus dans mais la l'hétéro jonction donc c'est la technologie qui va suivre je pense le n-type TopCon cette technologie hybride multicouche va nous permettre de balayer plusieurs longueurs d'onde et fort probablement l'infrarouge alors j'espère que j'ai répondu ou partiellement à votre question merci pour pour ces questions d'ailleurs j'en ai pas d'autres si vous en avez alors c'est la dernière question je vois il n'y en a pas d'autres il y a une comment comment avez-vous appelé la technologie qui viendra après les TopCon c'est l'hétéro jonction c'est l'agité en fait donc il permet comme son nom l'indique d'avoir d'avoir plusieurs couches en fait d'où le Perovskite qui va qui va se se conjuguer à cette techno est-il prévu d'apporter la production de cellules PV en France oui en France on 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 sait on sait faire des cellules donc mais est-ce que nous on viendrait en France why not pourquoi pas pourquoi pas toutes les les portes sont sont ouvertes et on n'a pas on y pense d'ailleurs on y pense à ouvrir d'autres usines aujourd'hui on a on a ouvert on est en train de commencer la construction d'une usine en dehors de de la Chine ça va être annoncé bientôt de 2,5 gigas pour les Etats-Unis et et on se dit pourquoi pas l'Europe aussi pour la suite on verra ce que ce que l'Europe va faire on entend beaucoup de de choses au niveau de la commission européenne donc si la commission européenne décrète des choses on sera on est prêt on est prêt à le faire ok s'il y a d'autres questions alors la DGAC a du mal à valider des modules anti-reflet est-ce qu'il y a des sites déjà équipés avec alors bien sûr que on a plein de projets déjà installés en France en anti-éblouissement alors le plus grand projet c'est 13 mégawatts à côté de Dijon à côté d'un aérodrome il faudrait c'est pas l'anti-reflet c'est l'anti-éblouissement c'est un module spécial c'est avec un verre spécial nous pouvons vous donner l'attestation qu'il faut je pense que Power là et repartir chez eux encore pour pour check on a plusieurs références bien sûr et après la DGAC ce qui est compliqué ça dépend du département ça dépend de l'aéroport ça dépend en fait c'est une question d'hommes après il y a des des personnes qui qui doutent on va dire ou qui mettent ceinture et bretelles plus qu'il en faut bon voilà mais on a des beaucoup de références beaucoup de références et on continue à en livrer et ça dépend des DGAC des départements ok après j'ai oublié de vous parler d'une chose c'est l'agrivoltaïsme donc dans le volet modules spéciaux il y a l'anti-éblouissement effectivement mais il y a les modules full black et qui sont vraiment spécifiques parce que leur production chez nous elle est très précise on on va choisir les cellules les plus puissantes parce qu'il y a une perte pendant la prod donc on choisit les cellules les plus puissantes on choisit les cellules qui ont la même couleur et une couleur noire et on choisit un vert avec un anti-reflet bien homogène donc ça nous permet en fait d'avoir une homogénité du noir sur la toiture et on a le module est tellement tellement beau que en fait surtout pour le résidentiel c'est important on a 60% du marché du résidentiel en Hollande voilà donc ça c'est un produit quand même qui est aimé et l'antiébuissement et l'agrivoltaïsme l'agrivoltaïsme on a un produit qui qui est spécial avec 30% de de luminosité il fait passer 30% de lumière et ça permet en fait d'éclairer les plantes tout en ayant le photovoltaïque au dessus on perd le tiers de la production photovoltaïque parce qu'on a 4 strings par module au lieu de 6 mais ça permet de lier l'utile à l'agréable donc on a on a la production assurée de nos fruits et légumes et on a une production photovoltaïque au dessus donc ça évite d'avoir des serres en dessous desquelles il n'y a rien qui pousse voilà donc ça je l'ai oublié est-ce que vous avez d'autres questions il attend peut-être que bon s'il n'y a pas d'autres questions je je vais je vais arrêter le le webinaire là on vous remercie merci pour votre participation merci pour votre intérêt merci pour l'intérêt que vous portez à Dimeg on sera alors j'ai une question merci à vous merci beaucoup Léa merci à vous tous et bon appétit n'hésitez pas à demander plus plus d'informations à Power ils sont ils font de leur mieux toujours pour avoir du stock pour vous servir on leur donne on leur donne tous les documents tout le l'appui possible dans le but de vous apporter à vous le plus de services et le plus de de communication pour vous aider tous les jours voilà je sais que vous avez aussi un travail pas facile donc je vous remercie beaucoup pour votre présentation pour votre présence et et c'est bizarre encore c'est bizarre de ne pas vous voir et de ne pas avoir de retour et de regard mais mais c'est intéressant comme expérience au revoir merci à vous au revoir et